Bonjour à tous, je m'appelle Marine Ruffenac et je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur l'optimisation de têtes de détection pour mesurer les protons et les électrons des ceintures de radiation terrestre dans une gamme à l'énergie étendue. Cette thèse, financée par l'Onera et le CNES, a été encadrée par Sébastien Bourdary de l'Onera, Jean Roquevaillé de l'IUS Montpellier et suivie par Julien Mecky du CNES. Le Soleil envoie continuellement des particules, essentiellement des protons et des électrons. La Terre possède un champ magnétique qui nous protège de ces particules qui viennent s'enrouler autour des lignes de champ magnétique et reste piégée afin de former ce que l'on appelle les ceintures de radiation. Elles peuvent être comparées à un gros baignet rempli de particules ionisantes. Les satellites traversent ces ceintures de radiation et l'interaction de ces particules très rapides avec les composants des satellites peut entraîner un dysfonctionnement d'un instrument embarqué ou encore la perte du satellite. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir quelles vont être les particules rencontrées et en quelle quantité. Pour établir ces modèles, il faut faire des mesures et donc équiper les satellites de moniteurs de radiation. Cependant, peu de mesures des protons de faibles énergies sont disponibles. Par ailleurs, les moniteurs de radiation sont de plus en plus petits, mais les méthodes de traitement des données ne sont pas toujours adaptées. Ma thèse a donc porté sur le développement d'une tête de détection pour mesurer les protons de base d'énergie et sur le développement d'une méthode de traitement de données pour les détecteurs compacts pixelisés tels que le TimePix du CERN. Concernant le premier point, la principale difficulté réside dans la bonne distinction des protons de base d'énergie des autres protons et des électrons. Pour cela, un blindage alliant tungstène et aluminium a été proposé afin d'arrêter au maximum les particules venant des côtés. Un aimant est utilisé à l'entrée afin de dévier la majorité des électrons rencontrés. Enfin, deux volumes de détection sont utilisés afin de bien faire le tri entre les protons de faibles énergies qui ne vont interagir que dans le premier volume et s'arrêter dedans et les protons de plus hautes énergies qui eux vont interagir avec les deux volumes. Cette tête de détection va voler sur deux satellites en 2022 dans le cadre des missions CARMEN. Concernant la miniaturisation des moniteurs de radiation, l'instrument SATRAM de l'IEAP de Prague en est un exemple. Il est composé d'un blindage en aluminium et du détecteur pixelisé TimePix et ne fait que 380 grammes. Cependant, le traitement de ces données était limité. Dans cette thèse, une méthode basée sur les réseaux de neurones à convolution a été proposée. C'est le même principe qui est utilisé pour les voitures autonomes afin de reconnaître les piétons et les vélos, sauf qu'ici, on souhaite reconnaître les protons et les électrons. L'outil Géant 4 développé par le CERN a été utilisé pour simuler l'interaction des protons et des électrons avec le TimePix afin d'avoir une base de données associant le type des particules avec leurs traces. Le réseau de neurones développé dans cette thèse a été entraîné sur ces données et est capable de reconnaître dans 96% des cas le bon type de particules. Il a ensuite été appliqué aux données de vol de l'instrument SATRAM partagées par l'IEAP de Prague dans le cadre d'une collaboration établie durant cette thèse. Les résultats obtenus sont similaires à ceux des plus gros instruments, ce qui valide la méthode développée. Pour conclure, les travaux réalisés au cours de cette thèse ouvrent de nombreuses perspectives. Les données enregistrées par la nouvelle tête de détection à partir de 2022 permettront de compléter les modèles de radiation. Enfin, l'utilisation de réseaux de neurones à convolution entraînés avec des données issues de G1-4 s'est répandues pour traiter les données des détecteurs pixelisés.